Bonjour, je m'appelle Florent Levavasseur, je suis ingénieur de recherche INRAE à Grignon dans les Yvelines. Je suis arrivé à l'INRAE en toute fin 2015 sur la thématique du recyclage agricole des produits résiduaires organiques. Les produits résiduaires organiques, qu'on appelle les « pros » dans notre jargon, sont les effluents d'élevage, par exemple les fumiers, les lisiers, mais ça va être aussi les déchets organiques qui viennent des villes. Plus précisément, l'objectif c'est de travailler à l'optimisation de ce recyclage agricole pour maximiser les effets rendus pour la société, pour les agriculteurs et minimiser les impacts sur l'environnement. Mon unité de recherche, c'est l'unité de recherche Ecosys, où dans cette unité, on a des spécialistes de la science du sol. Dans cette équipe sol, une partie particulièrement de cette équipe travaille sur les produits résiduaires organiques sur ce recyclage, avec des recherches qui ont été initiées par Sabine Woh il y a plus de 30 ans, je pense maintenant. Sabine qui a développé la thématique, avec la mise en place il y a plus de 20 ans maintenant d'un essai au champ qui est juste à côté ici, où on regarde vraiment tous les effets, à la fois sur les plantes, sur la qualité des sols, sur les émissions gazeuses, sur les pertes de polluants vers les eaux, et ainsi de suite. Et ces données, en fait, nous ont permis de paramétrer des modèles pour simuler les effets de ces produits en agriculture. On a développé un outil multicritère qu'on a utilisé dans le cadre d'un projet qui s'appelait Prolec, qui était un projet de recherche régionale Île-de-France-Inrae, qui visait à co-concevoir des systèmes de culture avec ces agriculteurs en s'appuyant sur ces ressources en matière organique. Il permet de prédire l'évolution de la fertilité du sol, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, des économies d'engrais pour l'agriculteur. L'objectif maintenant, c'est de s'en servir pour faire du diagnostic de systèmes existants, pour guider de la politique publique, pour évaluer des systèmes de culture variés qui utilisent des produits résidus organiques. Récemment, les services du ministère de l'Agriculture nous ont questionné sur le développement de la méthanisation en Île-de-France et sur le modèle particulier en contexte céréalier de la méthanisation sans efflu en élevage. L'idée, c'est de voir si ces agriculteurs qui sont engagés dans ces systèmes de méthanisation sans élevage ont des systèmes de culture performants, à la fois d'un point de vue agronomique et environnemental. Et in fine, la question du ministère derrière, c'est d'aboutir à un guide de préconisation de bonne pratique pour le développement de la méthanisation en Île-de-France. Quels sont ses atouts et quels sont peut-être les points d'attention pour développer la filière ? A quoi il faut faire attention ? La méthanisation, c'est quelque chose qui est en fort développement actuellement en France. Donc c'est vraiment une ressource nouvelle en produits résiduaires qu'on étudie beaucoup actuellement où il y a beaucoup de questions sociétales dessus. Ces travaux sont à l'interface de pas mal de politiques publiques, la politique déchets, toutes les questions d'économie circulaire. Donc il y a les questions de qualité de l'eau, des questions de qualité de l'air, la politique énergétique et puis forcément tout ce qui va être transition agroécologique. La transition agroécologique ne va pas se faire juste avec du recyclage de produits résiduaires en agriculture. Donc il y a un besoin de mise en cohérence de plein d'autres changements de pratiques, reconceptions de systèmes auxquels la valorisation des produits organiques contribue.